abonnez-vous sur notre chaîne youtube abonnez-vous 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 Il y a un dossier, il y a un dossier d'une journaliste d'investigation. Cela reste à prouver parce que je n'ai aucune information. Il y a un journaliste d'investigation. Il y a un code pénal qui a encadré une déontologie journalistique. Il y a un dossier qui a encadré une déontologie. Il y a un article 64 qui est venu au terrain. Un journaliste qui a été venu à l'enversité de Sénégalais. Il y a un dossier qui a été venu à l'enversité de la police. Mais il y a des informations judiciaires qui ont été venus à l'enversité. Il y a un dossier qui a été venu à réguler le métier journaliste. des journalistes sur les gens. Il y a un dossier qui a été venu à l'enversité. Dans ce cadre, j'ai l' Odyssey qui a été venu à l'enversité dans le Sénégal. Au début, je n'ai pas été venu à l'époque de ce qu'ils aient fait. Juste, j'avais l'adresse de sursis qui s'est venu à être venu à l'enversité. Non, mais même si j'avais raison. C'était quelque chose à dire à l'enversité de son conseil, C'était quelque chose à dire. Et donc, nous avons commencé à l'enversité de l'enversité. Oui, on a eu une question qui est la justice qui a fait la justice et la justice. Parce que tout ce que nous parlons, nous parlons ici, c'est que les textes sont les plus importants. Parce que même si vous avez fait que l'autorité, vous l'avez fait. Parce que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait. C'est ce que tu as dit, c'est un état de droit qui est organisé. Organiser le plan de l'économie, pour que tu ne le fais pas. Mais si tu as dit qu'un autre état de droit, il ne se fait pas. C'est ce que tu as dit, c'est un état de droit. Parce que les lois sont des droits, ou des droits qui ne sont pas des sens. Donc je veux dire, n'importe quoi que nous venons ou ne le disons pas. Ne laisse pas le texte, ne laisse pas le texte. Il vient de l'organiser les pays. Il ne reste qu'à 500,000 ans. Mais il ne reste plus que ce que nous venons. Donc cela a un bon divorce. Pourquoi tu as le droit à la justice ? Parce que tu ne connais pas les juges. Tu ne connais pas ceux qui ont fait ses pensées. En Sénégalais, on parle de tous les dossiers. à la justice. La justice, c'est là qu'on a fait des dossiers et des milliers de dossiers. Mais ils ont vu que les dossiers ne sont pas des bons. Le concours est un leader politique ou il a dit qu'il n'y a pas de chose à dire, ou qu'il n'y a pas de chose à dire, il n'y a pas de chose à dire. C'est tout ce que vous avez dit. La justice, c'est que les enfants, Ils sont les amis. Mais les magistrats, ceux qui sont dans le Sénégal, c'est des magistrats très respectés. Ils ont subi une formation rigoureuse, très respectée et aussi un grand droit de connaissance. Si on a dit, si on a dit, peut-être que je vais vous montrer, l'article que vous avez dit, si on a dit, l'article 6080, c'est l'article 64, 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 parce qu'il y a beaucoup d'articles, surtout en matière de procédure, la code pénale, qui parlent ces affaires, ce que vous savez, c'est un délit, c'est l'article 64, c'est l'article 64, c'est l'article 64, tout Sénégalais ou étranger, qui sans condition ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, une information militaire, non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale. c'est l'article 64, Il n'y a pas d'informations classées au top secret. Il n'y a pas d'informations qui sont classées au top secret. Dans les plus grandes démocraties, notamment aux Etats-Unis, il n'y a pas d'informations classées au top secret. Il n'y a pas d'informations qui sont classées au top secret. Il n'y a pas d'informations concernées. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'atteinte à la défense nationale. Il n'y a pas d'informations qui voulaient aller chercher des armures et de justice. Il n'y a pas d'informations deatoires. Tous les Etats ont des menaces. Only Les Etats ont une sécurité, surtout au Sahel au du Sahel. Ils ont une sorte de fonction de l' extraordinary, Il n'y a pas de problème avec la sécurité, mais ils n'ont pas d'informations car une menace. au bout. Donc il y a des informations que… parce que cela peut porter atteinte à la défense nationale. Et qui dit défense nationale, dit sécurité nationale. C'est parce que les journalistes ont fait un recul démocratique. Tout d'abord, Il n'y a pas de recul démocratique Mais il n'y a pas de recul C'est-à-dire que Le journaliste C'est un Sénégalais avant tout C'est un Sénégalais avant tout Et aussi tout ce qui doit être C'est un Sénégalais C'est un Sénégalais C'est un Sénégalais C'est un Sénégalais C'est un Sénégal Parce que le Sénégal Quand il y a un nouveau code de la presse Mais il y a des reporters sans frontières Entre 2018 et 2019 Il n'a pas gagné une place Pour dire qu'on félicite le Sénégal C'est ce qu'on appelle les journalistes Et qu'on peut exprimer C'est ce qu'on appelle Toutes les questions apparemment Il y a eu un jour C'est un journaliste qui s'appelle Deli de presse Voilà Deli de presse C'est un peu Parce que aujourd'hui Quand on parle Deli de presse Et la divulgation C'est des informations classiques Il y a beaucoup Parce que si il y a Deli de presse Les journalistes Peut-être qu'il va dire Ce n'est pas grave Mais il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas de problème Et il n'y a pas de justice Et il n'y a pas de défense Ce n'est pas comme ça Il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas de problème C'est ce qu'il y a de l'image Au niveau international Parce que le Sénégal Il a signé des accords Au niveau national Mais au niveau international Le Sénégal a signé des accords Et il y a aussi des classements Il n'y a pas de problème Parce que la liberté Surtout la liberté de la presse Il n'y a pas de problème C'est un élément déterminant Sur ce qu'on appelle Mesurer la démocratie Dans un pays Donc vous voyez Ce qu'on a exercé Il y a de l'argent Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Ce n'est pas d'aujourd'hui Ce n'est pas vous-même Parfois il n'y a pas de problème Donc il existe Ce suis un élément déterminant A la liberté de la presse C'est quelque chose C'est un acquis Donc il nous μπο tällwirtschaft d'essayer de faire le bonheur. Nous pouvons essayer de faire le bonheur. Nous devons faire un avertissement comme ça. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Nous avons présenté ce projet pour nous. Peut-être qu'il y a des cartes, comme vous l'avez dit, nous devons faire des conseils. Tout d'abord, nous devons faire des avertissements parce que ces informations-là ne sont pas quand même des informations à divulguer ou à partager. Mais c'est ce qui vient du principe que nous sommes censés ignorer la loi. Parce que si nous avons publié la loi, si nous avons voté la loi à l'Assemblée nationale, si nous n'avons publié qu'au journal officiel, nous devons dire que tous les Sénégalais ne connaissent pas la loi. Nous n'avons censés ignorer la loi. Ce sont des faits. C'est qu'à l'encontre de la loi nous devons dire la loi. C'est-à-dire que la loi est dure, mais c'est la loi. J'ai fait des voix en même temps qui sont des questions pour faire des questions. Un autre est-il St Gallico? C'est un thème de la loi, et il est un thème de l'Aguichard. Qu'il faut que vous n'aviez pas de temps et qu'il faut que vous vous ayez quand même vous avez fait un thème. D'abord, d'abord, il n'est pas de temps que vous auriez pas Qu'est-ce que tu penses que tu devrais avoir une petite procédure ? Tu as entendu ça ? Tu devrais savoir ce qu'on a dit ? Tout d'abord, c'est que M. Ousmane Soncola, Adi Rabissa. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que M. Ousmane Soncola est un homme politique. Aujourd'hui, il est chef de parti et il aspire à devenir président de la République. C'est-à-dire qu'il est un homme politique. Il est un homme politique. Il est un homme politique. Et les deux politiciens, ils n'ont pas l'impression d'être venu, parce qu'il n'y a pas l'impression d'être venu. Parce qu'il est venu dans les actes. Il n'y a pas l'impression d'être venu. Il n'y a pas l'impression d'être venu. Il a dit que LFR est déjà classe. Il n'y a pas l'impression d'être venu. Mais il n'y a pas l'impression d'être venu, c'est que c'est un homme politique, en plus chef de parti, et j'ai envie de devenir président de la République. Donc, il y a un enjeu. Il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique. Parce qu'on doit dire que l'audition est d'être venu. C'est un endroit où il y a de la forme et le fonds. La forme est de la procédure. Le fonds est de la même chose que l'on aime. Après la suite, Adi Saad a dit que Ousmane Son ne connaît pas sa coupe. Il a dit qu'il n'y a pas de soucis. Alors Ousmane Son ne connaît pas ça. Il ne faut pas de soucis. Il faut que l'on ait des plaintes et un débat. Il faut que l'on ait des instructions. Il faut que l'on ait des instructions. Tout ce que l'on ait dit est un crime. Il faut qu'on ait des instructions obligatoires. Aujourd'hui, les viols ne sont pas criminalisés au Sénégal. Donc, ce que l'on ait dit, c'est juste d'instructions. C'est ce que l'on ait dit, c'est une enquête d'instructions. L'enquête d'instructions c'est qu'il va permettre d'assez que l'on ait des preuves. Comme ce que l'on ait dit, c'est qu'il faut savoir ce qu'on ait dit. Parce qu'il n'y a pas de position au fonds. C'est parce qu'on ne peut pas le faire de la classe des dossiers. Parce qu'il n'y a pas d'instructions en matière de viols. Ils n'y ont pas d'instructions en matière de viol. Ils n'y en ont pas d'intégrité. Ils ont des intérêts. Ils ont des pratiques d'intérêts. Ils ont des présomptions d'innocence ensemble. Ils peuvent parler de cela. C'est un leader politique, c'est un leader politique et il a son droit parce qu'instructions qui connaissent les droits et qui connaissent les droits. Si on a une posture, je pense que cela peut lui être favorable. Alors, si on a un collègue, vous avez vu l'ADN, vous avez vu l'adn ? Est-ce qu'il a eu l'adn ? Quel est l'impact que vous avez vu à la procédure ? Oui, parce que comme je disais, j'ai dit que tout ce qui est important pour qu'il puisse inculper la vie ou qu'il puisse inculper la vie, c'est ce qui est fait. Parce que j'ai dit que j'ai étudié l'affaire, on fait des choses, on fait des choses, on fait des choses, on fait des choses, on fait des choses. Tout ce que j'ai appelé, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais avec les juristiques, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut régler les juristiques. Est-ce que c'est l'ADN ? Parce que l'ADN, les scientifiques, on ne peut pas comprendre bien, parce que ce n'est pas du domaine du droit. C'est un domaine sanitaire. Voilà, c'est un domaine sanitaire, c'est une cellule, c'est un domaine sanitaire. Mais parce qu'il y a des preuves, il y a des preuves sur les viols ou les certificats médicaux. Parce qu'il y a des certificats médicaux, il y a des attestés, c'est qu'il n'y a pas. Il y a des tests de l'ADN pour voir si l'affaire a été. Il y a des tests de l'ADN pour voir si l'ADN est un procès moral. Parce que l'ADN est un bon procès. Parce que nous ne sommes pas des spécialistes sur l'ADN. Mais l'ADN est un bon procès de l'ADN, par exemple, il y a des cellules qui ont un procès. Il y a des tests de l'ADN, il y a des tests de l'ADN. Il y a des tests de l'ADN, il y a des tests de l'ADN. Mais les certificats médicaux, pratiquement, les dossiers, ont des tests de l'ADN. Mais comme je le disais, le juge d'instruction, il y a des tests de l'ADN. Pour qu'il y ait des tests de l'ADN, il y a des tests de l'ADN. Il y a des tests de l'ADN. Qu'est-ce qu'il y a des tests de l'ADN ? Il y a des tests de l'ADN. Il y a des tests de l'ADN. Le juge s'il y a un conjoint. Il y a des tests de l'ADN. Il y a des tests de l'ADN. Si l'ADN a bien des tests de l'ADN, il y a des tests de l'ADN. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est qu'il laisse Ousmane Sonko lui donner nos lires et lui délivrer les ordonnances de nos lires. Sauf que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait que Ousmane Sonko lui donner nos lires vers les instances de jugement. Donc, il a fait deux instructions qu'il a fait en enquête, il a fait deux. Il a fait une question de ce qu'il a fait pour que l'on puisse juger à Ousmane Sonko. Il a fait une question de ce qu'il a fait pour que l'on puisse juger à Ousmane Sonko. J'ai entendu parler de la confrontation entre Ousmane Sonko et Ousmane Sonko et Ousmane Sonko. Oui, parce que la confrontation est un tribunal. Si l'on puisse juger à Ousmane Sonko, il n'y a pas de juger à Ousmane Sonko. L'on puisse juger à Ousmane Sonko. Elle sera là, juste pour dérouler le procès. Il y aura aussi des témoins pour ça. En effet, ce sera public. Il n'y a pas d'un secret de défense, des secrets de l'instruction, tout ça. Mais il n'y a pas de juger à Ousmane Sonko. L'on puisse juger à Ousmane Sonko et Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'un secret de défense pour que l'on puisse juger à Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'un secret de défense pour qu'on puisse juger à Ousmane Sonko. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'un secret de défense. Il n'y a pas d'un secret de défense. Effectivement, je suis en train de comploter et aussi démontrer le complot par des preuves pâlefantes. Par la preuve que je suis en train d'être contre le complot. Parce que l'affaire n'a jamais été. Je n'ai jamais dit qu'elle a commencé. Les dossiers politiques, c'est comme ça. Les affaires sont privées au début. Mais si on les regarde quelques temps, les affaires publiques ne connaissent pas. Ce sont des choses qui arrivent. Mais je ne pense pas que ce sont des décisions. Parce que c'est un homme politique aussi. Il doit se défendre. Ah oui. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tout d'abord, je n'ai pas dit que le professionnalisme n'a pas été intégralement accordé. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai dit que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501